Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, nous sommes mercredi et je vous filme avec mon nouveau téléphone parce que je l'ai reçu ce matin et je suis très contente. On est du coup le 5 janvier aujourd'hui et les enfants sont à la maison et c'est très compliqué et c'est pas une bonne journée, voilà, pour résumer les choses. J'ai pas non plus passé une bonne soirée hier, ça a été très compliqué avec Adam, mais c'est la vie, c'est comme ça. Du coup, depuis ce matin, je me suis pas mal activée, j'ai rangé mon bureau, alors j'ai encore des papiers à trier, mais en tout cas j'ai rangé mon bureau. C'était beaucoup de boulot. J'ai préparé une liste de courses en ayant fait un menu pour la semaine Weight Watchers. Donc, je vais essayer de m'y tenir puisque, comme je reprends les exercices sportifs, je me dis que si je les accompagne pas d'une alimentation saine, j'y arriverai jamais. Et vu que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une alimentation saine, je prends en fait tout simplement des recettes Weight Watchers et j'ai fait mon menu de la semaine avec ça. Voilà. Donc, ma liste est prête. Et comme Elsa a un cours de danse à 17h15, du coup, pendant son cours de danse, moi, je vais aller faire mes courses. Je vais également, vu qu'on sera surchemillée, aller chez ma copine Emeline pour lui ramener sa valise. Alors, je vais juste lui déposer, mais je vais quand même lui envoyer un message pour la prévenir. J'ai oublié, puisqu'elle prend quand même beaucoup de place. Donc, je vais la lui rendre. Et autrement, là, j'ai un petit peu de temps, donc je vais faire un petit peu de ménage avant de partir. Et il faut que je passe également à l'espace culturel de Leclerc, puisque, en fait, j'ai reçu avec mon téléphone un câble que je ne connais pas. Voilà. Je ne sais pas comment ça fonctionne. En fait, j'ai reçu, du coup, un câble, en fait, pour charger mon portable. Donc, avec, effectivement, la prise iPhone d'un côté, sauf que de l'autre côté, j'ai ça qui n'est absolument pas un USB. Donc, sur quoi je le branche, en fait ? Donc, il faut que j'aille voir l'espace culturel, pourquoi j'ai ça, pourquoi je n'ai pas eu un câble normal de chargement. Sur quoi je dois brancher ça pour charger mon téléphone, en fait ? Je ne sais pas. Donc, je vais aller voir ça. Et il faut aussi que je passe chez Action pour me racheter un balai et des étendoirs à linge, puisque depuis mercredi, mon sèche-linge est en panne, que je n'ai pas l'intention d'en racheter un, puisque j'envisage de déménager, donc je ne veux pas me charger. Donc là, je vais m'apprêter à faire mon ménage, je me dépêche, et ensuite, je pars faire mes courses. Bon, je vous reprends. On est jeudi. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup vlogué hier, en fait, puisque, après, avec Elsa, on est parti. Et on est parti un bon moment. On a fait ce qu'on avait à faire. Bon, elle n'allait pas aller à la danse parce qu'elle avait mal à la cheville. Donc, j'espère que demain, ça ira mieux. Elle s'est tordu la cheville en allant dans le garage. Et du coup, elle avait mal à la cheville. On est allé chez Action. Du coup, j'ai trouvé deux étendoirs à linge comme celui-là, en fait. Un balai. Et je voulais des cintres et j'ai oublié de prendre des cintres, bien sûr. Ensuite, on est allé faire les grosses courses et on est rentré. Et après, on a enchaîné la soirée parce qu'en fait, quand je suis rentrée, je suis allée rendre la voiture à nos bras, enfin les clés en tout cas. Et en arrivant, elle m'explique que Bouygues lui a prêté une clé 4G parce qu'en fait, elle n'avait pas de réseau internet chez elle depuis plusieurs heures. Et elle ne comprenait pas. En fait, c'était Général au Ménéloir et ils lui ont prêté une clé 4G. Elle n'arrivait pas à la faire fonctionner. Donc, je me suis posée peut-être un quart d'heure avec elle pour essayer de l'aider. Au final, on n'a pas réussi. Mais du coup, elle est repartie avec moi puisqu'elle avait besoin d'un truc. Et quand on est arrivées chez moi, en fait, ma voisine était chez moi. Et puis en plus, elle se permet de me dire, alors, tu n'es jamais là toi quand je viens ? Je lui ai répondu d'ailleurs, j'ai le droit d'avoir une vie quand même. Et du coup, elle me dit, non, non, mais je suis passée cet après-midi déjà. Elle me dit, puis là, ce soir, c'est la troisième fois que je viens. En même temps, si je ne suis pas là, je ne suis pas là, quoi. J'ai envie de dire, je fais ma vie, chacun sa vie. Et du coup, bref, donc elle me dit, je vais ouvrir les volets des chambres des enfants parce qu'évidemment, ce n'est pas fait. Et du coup, bon, elle est venue comme tous les mardis. Elle vient parce qu'elle a été chercher son truc au Resto du Coeur et qu'elle n'utilise pas la moitié de ce qu'elle lui donne, en fait. Et du coup, le reste, elle partage. Donc, elle m'en donne à moi, elle m'en donne à sa voisine mitoyenne. C'est gentil de sa part, mais du coup, c'est pour ça qu'elle était venue. Bon, à la base, elle venait pour les provisions. Donc, moi, je me suis dit qu'elle pouvait les donner aux enfants. Mais en fait, elle avait aussi besoin que je lui imprime des documents. Du coup, c'est pour ça qu'elle n'a pas laissé les provisions aux enfants. Donc, bon, j'ai géré son truc. Ensuite, nous, on a mangé. Mais du coup, c'est vrai qu'hier soir, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Donc là, ce matin, je voulais m'activer. Et en fait, Adam est avec moi parce qu'il y a un cas dans sa classe. Du coup, je dois l'emmener se faire tester. Sauf que Pernel a déjà rendez-vous chez le vétérinaire à 10h30. Donc, je ne peux pas y aller ce matin, du coup, puisque j'ai marceau à récupérer à midi et demi. Et le temps qu'on va passer là-bas, ça m'aille à la peine. Donc, je suis un peu saoulée, je dois dire. Ça complique un peu ma journée. Donc là, j'allais m'atteler en fait à nettoyer ma salle de bain. Ensuite, j'aurais ma cuisine à faire aussi. Il faut que dans ce temps-là, j'emmène Pernel chez le vétérinaire. Et puis, du coup, je vais en faire un peu après, un peu avant, un peu après. Mais c'est un peu la galère, quoi. Ça ne se passe pas du tout comme je l'aurais pensé cette journée. Mais bref, du coup, je vais m'atteler à mon linge principalement. Là, j'attends que ma lessive se termine. Je ne sais même pas combien de temps il reste. Je l'ai lancé ce matin. Oh, il reste encore une demi-heure. Je vais monter, du coup, mes étendoirs à linge et aller ranger cette pièce parce que je suis censée les mettre dans cette pièce. Donc, il faut que je vide. Alors déjà, j'ai tous les sacs de vêtements. Il faut que je les emmène à la benne. Et puis, j'ai tellement, tellement de trucs. Et en fait, mon sapin, il est bien mignon, mais je n'arrive plus à le refermer. Donc, je n'ai pas pu le remettre dans le carton. Donc, c'est un peu la galère quand même. Du coup, il est là. Je pense que je vais le mettre dans un grand sac poubelle. Vous savez, les sacs de jardinage bien épais là. Et puis, je vais le laisser dans un coin de cette pièce puisque c'est un grenier. On va remettre la télé dans la chambre des enfants parce que j'ai commandé ce matin un deuxième décodeur TV. Parce qu'en fait, on a un lecteur DVD avec plein de DVD. Et les enfants me disaient, ouais, mais non, les DVD, ils sont nuls en tout. En fait, ils ne veulent pas venir regarder un DVD juste parce que c'est dans cette pièce en fait. Et comme il n'y a pas de canapé, il n'y a pas de matelas, il n'y a rien pour s'installer. Du coup, ils ne voulaient pas. Alors, il y avait les sièges auto. Ils pouvaient s'asseoir sur les sièges auto. Ça faisait le guise de siège. Mais non, ils ne veulent pas. Donc, je vais la remettre dans leur chambre. De toute façon, la télé, elle est sur autorisation. Ils le savent très bien. Ils n'en ont jamais abusé. Donc, je vais leur remettre la télé dans la chambre. Et comme ça, ils vont pouvoir la regarder. Alors, du coup, il va y avoir du changement. Je pense qu'on va faire ça ce week-end. C'est que le lit de place qui est là, il va repasser dans la chambre d'Elsa. Et le bureau qui est là-bas, on va l'enlever. Parce qu'en fait, c'est un lit à bordel. Il ne sert à rien. Personne ne s'en sert à part pour poser. Voilà, ils posent leur bazar. Donc, clairement, non. Regardez là, ma petite Mimi. Elle a la tête toute penchée. Pauvre Mimi. On dirait vraiment qu'elle a un torticolline. Et par contre, ça me fait flipper parce que la vétérinaire... La vétérinaire m'a dit qu'il était probable, enfin possible, pas probable, mais possible qu'elle ait été empoisonnée. Enfin, qu'elle se soit empoisonnée avec quelque chose. Mais en fait, on s'en est rendu compte parce que quand elle nous regarde... Parce que c'est très souvent, en fait, elle ne veut pas rentrer. Si on ouvre la porte, elle ne rentre pas. Mais par contre, elle met ses pattes sur le bas de la baie vitrée, enfin de la porte-fenêtre. Et elle nous observe, en fait. Et elle nous observe d'habitude comme ça. Et là, ces derniers temps, elle nous observait comme ça. Et du coup, j'ai dit aux enfants, je dis, mais c'est bizarre. Pourquoi elle nous regarde toujours de travers ? Et en fait, Laura, quand elle est venue, elle me dit, en même temps, tu as des stickers plein ta fenêtre. Et c'est vrai, j'avais encore les stickers de Noël. Des petits flocons, en fait, qui étaient collés partout. Et elle me dit, ça se trouve, c'est juste ça qui la gêne. Et je me suis dit, bah oui, quelle idiote. Ça se trouve, c'est juste ça. Donc, on a enlevé les stickers. Et en fait, non, on l'a vu quand on est sorti. En fait, elle nous a suivi dans la rue. Et j'ai vu qu'elle avait encore la tête penchée. Donc, non, ça ne venait pas des stickers. Elle a vraiment un souci, mais on ne sait pas quoi. Donc, bon. Là, elle a l'air de kiffer d'être à l'intérieur. Tant mieux, parce que je n'avais pas prévu de la faire ressortir avant le rendez-vous. Donc, du coup, moi, je vais m'atteler à faire ce que j'ai à faire. Et puis, on va l'emmener. Cette jolie minette. J'espère qu'il n'y a rien de grave, surtout. Bon, bah, nous voilà partis pour le rendez-vous de Ternel. Il veut absolument porter la caisse alors qu'elle est hyper lourde. Mais c'est son chat. Ça me fait le lousse. Tu te fais le lousse ? Ouais, ça me fait le lousse. En plus, pour vous situer le contexte, elle est assise ici, en fait. Donc, tout le poids, il porte sur le même côté. Et du coup, je lui dis, mais si tu veux, je la prends. Non, 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 c'est bon, je la prends. Donc, bon, je lui laisse. Mais du coup, rendez-vous dans une bonne demi-heure. Mais comme on y allait à pied, je me suis dit, il vaut mieux partir avant. Je vais m'arrêter au distributeur. Et puis, si on est encore en avance, il y a la pharmacie qui est juste en face. Je dois aller prendre rendez-vous pour ma troisième dose de vaccin. Donc, si on est un peu en avance, j'irai prendre mon rendez-vous avant. Et puis, on ira après chez le vétérinaire. Donc, voilà, c'est parti pour la grande aventure avec Ternel. À pied. Bon, je vous reprends. Il est 11h40. On va partir dans 10 minutes chercher Marceau à l'école. Alors, on vient tout juste de rentrer du vétérinaire, pardon, de chez le vétérinaire pour parler français. Et en fait, on n'en sait pas plus. Ternel n'a absolument rien, en fait. Donc, je me rends compte que je suis très maquillée ce matin. Je l'ai vue sur mon masque. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur orange ? Je vais aller me passer un coup de, je ne sais pas quoi, sur le visage pour atténuer un peu. Bref. Du coup, en fait, elle m'a dit qu'elle n'avait rien. Le cou, il est souple. Alors, elle a un tympan qui est un petit peu abîmé, elle m'a dit. Donc, il est probable qu'elle ait eu une otite il y a quelques temps et que ce soit en phase de cicatrisation. Et que ça pourrait être ça qui lui aurait fait mal. Elle, par contre, enfin, qui lui ferait pencher la tête, plutôt. Par contre, elle a quand même émis l'hypothèse que, compte tenu de ses problèmes de santé passés, donc tout ce qu'elle a eu il y a deux ans. Ça fait déjà deux ans. Ça fait déjà deux ans, ma vie, non ? Bref. Ce qu'elle a eu il y a deux ans, en fait, elle pourrait avoir fait un AVC, en fait. Et du coup, son cou serait resté bloqué suite à un AVC. Malheureusement, on n'a aucun moyen de le savoir. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu délicat, je dirais. Donc là, elle va bien. Elle a quand même un traitement anti-inflammatoire parce qu'elle m'a dit au cas où elle souffrirait. Elle m'a dit que de toute façon, son tympan devait probablement la faire souffrir. Donc, on lui donne quelques anti-inflammatoires pendant huit jours. Et puis après, ça sera terminé. Par contre, elle m'a dit qu'elle était en surpoids. Donc, il va peut-être falloir revoir son alimentation. Et pourtant, on ne lui donne que des croquettes pour chats stérilisés. Mais voilà, ce sont des croquettes de supermarché. Et peut-être qu'elles sont trop caloriques. Je ne me rends pas compte. Mais je n'ai pas pensé à le passer dans Yucca. Je ne sais pas s'ils font les produits d'animaux aussi dans Yucca. Il faudrait voir. Mais bref, en tout cas, elle est en surpoids. Elle fait 4 kilos. Donc, elle m'a dit normalement qu'elle devrait faire entre 3 kilos et 3,5 kilos. Donc, là, elle m'a donné. Du coup, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. J'ai demandé en fait pour acheter des pâtés. Parce que comme elle a des comprimés à prendre, je trouve que c'est plus facile. Et là, elle est en train de tout manger impeccable. Donc, j'ai bien fait. Donc, on a acheté des pâtés. Donc, c'est du Royal Canin, je crois. Et c'est spécial satiété, si j'ai bien regardé. Et en fait, elle m'a expliqué que justement, c'est une gamme qui ne fait pas grossir. Donc, logiquement, la pâté, ça fait grossir. Elle m'a demandé justement si c'était avec ça que je l'alimentais. Je dis mais pas du tout, en fait. Pas du tout, du tout. Donc, elle m'a dit, bon, c'est pas très grave en soit. Mais elle m'a dit qu'il fallait quand même surveiller. Donc là, je pense qu'on va finir ce paquet de croquettes. Et après, je vais lui acheter des croquettes. Pas de régime non plus, mais des pas trop caloriques. Pour qu'elle arrête de prendre du poids. Parce que c'est vrai que moi-même, je la trouvais quand même assez grosse ces derniers temps. Et les enfants m'ont même dit, elle est enceinte. Alors que non, elle est opérée. Donc, elle est stérilisée. Donc, bon, ça m'a fait rire. Mais là, du coup, voilà. Elle a des petites pâtés hypocaloriques. Pour le temps de son traitement, complétée d'une demi-dose de croquettes. Qu'elle a déjà mangée ce matin, d'ailleurs. Donc, là, elle est en train de manger ses médicaments et sa pâté. Et puis, elle a ce traitement pendant 8 jours pour le comprimer. Et 15 jours pour le petit sirop, là, que du coup, je lui mets dans la pâté. Ça passe tout seul. Quand c'est des croquettes, c'est différent. Mais pour la pâté, ça passe tout seul. Donc, là, j'en ai eu pour 13,72 euros, je crois. Pour 8 sachets de pâté. Donc, ça va. Bon. Je vous reprends, il est tard. Je ne sais même pas quelle heure il est, en fait. Je vais regarder sur le téléphone d'Edza. Qui n'est pas allumé, bien sûr. Donc, je n'ai pas l'heure. Je ne sais pas. Il doit être 22 heures passées. La journée est passée très vite, cet après-midi. Parce qu'en fait, on est allé avec Laura sur chemillé. À la base, je voulais y aller parce que je voulais acheter des chaussures pour comb. J'en avais parlé de ces Air Max qui n'ont plus de lacets, etc. Et en fait, j'ai eu Eric au téléphone qui m'a dit qu'il ramènerait ses baskets demain. Et que du coup, j'avais juste à racheter des lacets. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé des lacets. Donc, j'espère que ça ira. Cette fois-ci, j'ai fait attention. Il n'y en avait effectivement bien qu'un dans le paquet. Je trouve ça ridicule de vendre un lacet. Mais bref, c'est comme ça. Du coup, j'ai trouvé les lacets. On est allé chez Action parce que je voulais... Alors, qu'est-ce que je voulais chez Action ? Je voulais des cintres. Parce que dans ma ponderie, en fait, j'ai racheté des cintres. Et en fait, je voulais racheter les mêmes pour avoir vraiment que les mêmes dans ma ponderie. Et il n'y en avait pas. Du coup, je n'en ai pas pris. À danser, trouver un... Ça s'appelle les broderies diamants. Je ne sais pas, vous connaissez certainement les petites pierres qu'on colle. Je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment. Des petits strass, des petites perles, je ne sais pas trop, qu'on colle pour reconstituer un dessin, en fait. Et vu qu'il n'avait pas école aujourd'hui, du coup, moi, je lui ai acheté ça pour l'occuper. Et ça fonctionne super bien. Parce que franchement, il fait ça, mais de façon très concentrée. Il y reste dessus. Il est très attentionné à ce qu'il fait. Assez surprenant, d'ailleurs. Et donc, j'étais assez contente de mon achat. Pour le coup. Et je crois que j'ai acheté autre chose. Ah oui, je me suis acheté un mascara aussi. Parce que, je vous l'ai déjà dit, Elsa, au mois de décembre, elle a eu le calendrier de l'Avent Max & More. Et j'avais acheté le même à Anaïs. Et en fait, Anaïs m'a fait tester le mascara qu'elle a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc, le Max & More. Et honnêtement, c'était une tuerie. Du coup, je me le suis acheté. Il coûtait 1,39 €. Autant vous dire que je ne me suis pas privée. Parce que ceux que j'achète chez L'Oréal, machin, je les paye entre 8 et 12 €. Donc, et si je prends celui que j'ai l'habitude de prendre, il est à 37 €. Puisque c'est un Chanel. C'est le meilleur que j'ai pu avoir. C'était celui-là, c'était le Chanel. C'est le Chanel Révolution. Je crois que c'est Révolution quelque chose. Non, moi, j'avais pris le Révolution. Et Anaïs, quand elle l'a pris, c'était Révolution... Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Mais il était même encore mieux que celui que j'avais acheté moi. Mais il coûte 37 €. Voilà. Donc, ça, c'est seulement quand j'ai de l'argent. Du coup, j'ai pris celui-là. 1,39 €, ça me va bien. Voilà. Ensuite, on est allé chez Leclerc. Puisqu'en fait, quand j'ai fait mes courses, j'avais oublié les œufs et le lait. Donc, on est passé chez Leclerc pour prendre des œufs et du lait. Mais j'ai pris une galette des rois en même temps et des lacets pour gomme. Voilà. Ensuite, on est allé chez Bureau Vallée. Bon, on est allé chez Bureau Vallée. Et en fait, je voulais acheter des boîtes d'archives. Et au final, je n'ai pas trouvé des boîtes d'archives, mais j'ai trouvé ça. Les boîtes vertes que vous voyez là, qui clairement sont beaucoup plus solides. Pas forcément plus grandes, mais déjà plus esthétiques pour ranger ça dans un bureau ou dans une armoire ou quoi que ce soit. C'est quand même bien plus esthétique. Donc, même dans un placard simplement. Et c'est le but de pouvoir ranger tout ça dans un placard et de m'y retrouver en fait correctement. Donc, j'ai acheté ces boîtes-là. Et en fait, je suis en train de vider tout le contenu de mon bureau pour pouvoir le mettre en vente. Voilà. Donc, ça se fait petit à petit, vu que j'ai rangé ma chambre hier matin. Enfin, quand je dis j'ai rangé ma chambre, tout est relatif. Voilà. J'ai toujours ma table à repasser avec mon linge à repasser dessus. Mais j'ai déblayé mon bureau. Alors, évidemment, ce soir, ça ne se voit pas puisque j'ai posé toutes les boîtes dessus. Et puis, les enfants m'ont remis les rouleaux de papier cadeau également ici. Alors qu'ils n'ont rien à faire ici. Mais bref. Et donc, je suis très contente de retrouver un semblant de chambre. Maintenant, je vais continuer mon rangement demain. Même si finalement, je n'aurai pas ma journée comme prévu. Puisque Adam sera avec moi. Mais il aura son petit truc à faire. Donc, je vais le laisser s'occuper. Et puis, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, vider mon bureau. Ensuite, quand il sera vide, je le prendrai en photo. Pour vraiment montrer. Parce qu'il est vraiment bien. C'est un bureau d'angle avec beaucoup de rangements dedans. Avec quatre casiers de rangements à l'intérieur. Ce qui n'est pas négligeable. Et il est bien. En plus, je le trouvais esthétique aussi. Donc, je ne sais absolument pas combien je vais le vendre. Mais en tout cas, je vais m'en séparer. Dans un but de déménagement, évidemment. Enfin, dans le but d'alléger mon déménagement, surtout. Là, j'ai une chaise dans ma chambre que je pense que je vais virer. Du coup, je ne sais pas si les frères de l'église vont venir samedi faire le garage. Parce que, vu qu'on n'est potentiellement qu'à contact. Je pense que là, pour le week-end, on ne va pas sortir. On ne va même pas aller à l'église. Elsa, elle va demain soir à l'église. Mais Elsa, elle n'est pas qu'à contact. Sauf si Adam s'avère être positif. Mais honnêtement, quoi que s'il a été en contact avec ce garçon mardi. On ne peut pas savoir, en fait. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas spécialement exposé ces derniers temps. On sort très peu, vu qu'on n'a pas de voiture, etc. Donc, je me dis, ce serait ballot. Juste par un contact à l'école. Et en plus, il m'a dit que ce n'était même pas quelqu'un qu'il fréquentait. Donc, on verra bien. Du coup, il n'a rendez-vous que lundi. Parce que tous les labos sont saturés. Les pharmacies sont saturées. Les infirmiers libérales sont débordés. Donc, il ne reste que les centres de dépistage sans rendez-vous. Et honnêtement, il y a des parents de l'école qui nous ont dit qu'il y avait 5 heures d'attente. Donc, je me suis dit, ben non. Non. Donc, j'ai pris rendez-vous. Mais du coup, on n'a rendez-vous que lundi. Donc, Adam reste avec moi jusqu'à mardi. Enfin, lui, je pense qu'il pourra retourner à l'école mardi. Puisque on va faire un test antigénique lundi. Donc, résultat, en un quart d'heure. Il va faire son test à 16 heures. Donc, le lendemain, il peut aller à l'école. Enfin, sauf si le test est positif. Mais en tout cas, s'il est négatif, il peut aller à l'école. Donc, il est censé retourner à l'école mardi. Et j'espère que ce sera le cas. Parce que moi, j'ai des rendez-vous mardi après-midi. J'ai mon rendez-vous, le bilan. J'ai un bilan, en fait, concernant mon actif projet avec Pôle emploi. Et juste après, j'ai un rendez-vous chez l'Oftalmo. Puisque du coup, je vais retourner chez l'Oftalmo. Parce que j'ai un gros, gros doute sur l'efficacité de mes lunettes. C'est-à-dire que, en fait, quand je les porte, je ne vois pas forcément mieux avec, en fait. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Soit ma vue a baissé très, très vite. Soit elles ne sont pas adaptées. Donc, je voulais un deuxième avis. Donc, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Anaïs m'a recommandé son Ophtalmo à elle. Donc, je vais aller voir son Ophtalmo. Et je pense que ce serait aussi bien comme ça. Voilà. Un deuxième avis, ce n'est jamais du luxe. Donc, je vais voir. Donc, je vais clôturer ce vlog maintenant. Parce que j'ai beaucoup parlé, en fait. Donc, je pense que ce vlog va être long. Du coup, demain, c'est vendredi. C'est ma journée. Je revloguerai probablement que sur la journée de demain. Puisque du coup, je vais partager un petit peu avec vous tout ce que je vais faire dans ma journée. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Là, ça y est, j'ai rangé mon grenier aussi. Du coup, j'ai installé mes séchoirs à linge. J'enchaîne mes lessives pour pouvoir étendre. Là, du coup, j'ai deux lessives détendues. Et il y en a une que je vais relancer demain matin. Et que je pourrais étendre aussi demain matin. En fait, je vais la lancer quand je vais me lever. Et elle sera prête. Du coup, dans la matinée, je pense à peu près, quand je reviendrai de l'école avec les enfants, elle sera prête. Et elle pourrait être étendue. Du coup, je pourrais voir si les autres sont sèches ou pas. Si ce n'est pas le cas, je pense que je descendrai un étendoir devant le radiateur. D'ailleurs, j'ai mis le manteau d'Elsa. Je l'avais posé sur le radiateur tout à l'heure parce que je voulais absolument qu'il soit sec pour elle demain matin. Et je pense que c'est le cas. Mais je ne vais pas le laisser sur le radiateur. C'est dangereux quand même. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Petite aventure. Voilà. De mon rangement surtout. Gros bisous. Ciao.